voilà nickel ça tient c'est la béquille et moi pareil on a trouvé ça avec un petit élastique pour coincer les freins et le vélo il bouge plus c'est pas génial ça il a fallu que je le commande aux états unis dingue ça n'existe pas en france mais je pense que des gens peuvent y réfléchir et donc plier ça ressemble à ça voilà il ya cinq petites branches c'est pas magnifique et après tu le mets où toi tu le mets où ah putain voilà à portée de main c'est pas génial cette vidéo ne contient aucune communication commerciale en effet j'avais un problème j'ai tenté de le résoudre en faisant des recherches et je suis tombé sur ce produit que j'ai commandé en ligne que j'ai payé avec mon propre argent sans informer le fabricant que potentiellement je pouvais en faire une vidéo vous voilà prévenu et si après cette déclaration et cette transparence vous n'avez toujours pas confiance je n'ai qu'une chose à vous dire allez vous faire cuire le cul mon vélo n'a pas de béquilles alors quand je le charge avec de gros bagages dès que je veux m'arrêter j'ai une contrainte il me faut un poteau un arbre un mur un banc enfin bref quelque chose pour le poser contre sinon je le fous par terre avec mes sacoches et c'est super pénible alors j'ai fait des tas de recherches en ligne j'ai regardé des dizaines de vidéos de gens qui faisaient le tour du monde et j'ai trouvé la solution clic stand un vieil américain d'à peu près 75 ans qui fabrique à la main sur mesure et sur commande la béquille quasi universelle qui s'installe partout tous les problèmes sont réglés et 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 Musique Le principe est simple, je vous montre On commence par choisir le modèle en fonction du poids du vélo Si vous avez des bagages, il faut la version max On mesure ensuite la longueur de la tige en fonction de la taille de votre vélo On mesure le tube sur lequel va s'appuyer la béquille Pour calculer la taille de l'arceau dont on va avoir besoin Cette chose là On passe ensuite au nombre de segments Nous on a pris 6 C'est beaucoup plus court et beaucoup plus facile à ranger Et pour finir, on peut se laisser aller à choisir une couleur Moi j'ai pris noir Bon, suite à ma story, j'ai eu quelques remarques Notamment de gens qui me disaient que ça pouvait être remplacé Par ces petits trucs qui servent de support à canapèche Ou je ne sais quel bricolage hasardeux Mais moi, j'ai fait le choix de cet ustensile Et j'en suis très satisfait Alors bien évidemment, tout n'est pas parfait Avec un vélo comme ça, bien chargé à la gueule comme je l'étais Sur un seul meuble, la béquille va s'enfoncer dans le sol Mais il y a quelques solutions de bricolage Par exemple, vous ramassez un caillou, une petite planche, un bout de carton Et vous la posez sous la béquille Ce qui va élargir le point de pression Et du coup, ça va moins s'enfoncer Mais depuis peu, le monsieur propose un embout un petit peu plus large Qui va permettre de moins s'enfoncer dans le sol Alors attention, il explique que c'est un consommable Et que ça s'use très très vite A l'usage, c'est extrêmement pratique Mais il faut faire attention Il faut faire attention parce qu'il faut prendre l'habitude de bien positionner votre vélo Pour utiliser correctement cette béquille Il va falloir un petit peu d'entraînement Alors ça va assez vite, hein En effet, le vélo doit être penché juste ce qu'il faut Bon, évidemment, c'est un peu cher C'est fabriqué à l'étranger, à la main Il y a les frais de port et les frais de douane Alors même si vous ne les payez pas quand vous faites votre achat en ligne Si la douane ou votre paquet, vous allez être taxé C'est ce qui m'est arrivé Je me suis retrouvé avec une facture de 150 euros Pour deux de ces clickstands Ce qui fait extrêmement cher l'unité L'homme qui a inventé cette chose s'appelle Tom Nostrand C'est un américain qui vit du côté de Washington Il a créé ce truc parce qu'il avait un besoin et que ça n'existait pas Il en a vendu 17 000 depuis qu'il s'est mis à faire ça 17 000 et il assure n'avoir eu que 3 retours de malfonctions Sur 17 000 exemplaires Ce qui serait cool, c'est qu'on puisse trouver ça directement en France Avec une TVA raisonnable, des frais de port raisonnables Et surtout éviter les frais de douane Parce que ça, ça ne doit pas valoir très cher à fabriquer Bon ben voilà, vous savez tout ou presque Je vous mets en descriptif les liens vers le site officiel Attention, je n'ai pas de code promo Je ne toucherai rien Je vous le répète Cette vidéo n'est pas une vidéo promotionnelle Je la fais parce qu'on m'a demandé des informations sur ce petit objet Et comme j'aime rendre service Allez, à bientôt, peut-être Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501